Salut à toutes et à tous, c'est Falkin. Ouais, comme vous pouvez le voir, là, au niveau du décor, ça commence un peu à partir en couille. Je suis en train de déménager, là, ça y est. Après 6 ou 7 mois de stage à Paris, je retourne à Toulouse à l'école. Et du coup, comme je suis un peu à la masse pour le déménagement, comme pour cette vidéo, on va faire les deux en même temps. Bisous. Ça commence à en faire, des boîtes, déjà. Et c'est même pas fini. Bon, on a bien mérité une petite pause. On va se mettre du son pour se rebooster un peu, du coup. Le premier son que je vous propose, mon gars, il démontre tellement que vous allez craquer. C'est Electric de The Prototypes. Ouais, quoi que l'écouter sur l'enceinte, ça fait un peu trop youtubeuse, beauté. En même temps, je dis ça, est-ce que je vois mieux ? Je fais des vidéos playlists, moi aussi. Mais bon, c'est des musiques vénères, alors c'est pas grave. Bye, hop ! Ouais, ça démontre. Parce que The Prototypes, ils arrivent à faire des sons de drum and bass méga entraînant quasi chacun de leurs morceaux, c'est des tueries à chaque fois. Je peux être sûr qu'un de leurs morceaux à une soirée drum and bass, ça va mettre le feu. Il semble pour autant que ces morceaux soient trop inaccessibles. Prototypes, tu peux faire écouter à des mecs qui n'écoutent pas forcément drum, mais ça, bravo. Bon, bah c'est bien, mais va falloir mettre ça dans la voiture maintenant. Bon, nous voilà en route pour Toulouse. On devrait arriver d'ici trois heures, il fait un temps dégueulasse. Tout le petit matériel qui est au chaud derrière, coucou ! Ouais, parce que ce qui est marrant, c'est que l'appart dans le cas de jouer à Toulouse, il est vide complet. Du coup, demain, il va falloir se faire une grande session IKEA pour acheter plein de meubles. Sinon, le seul truc que j'aurais dans mon appart en arrivant, c'est mon ordi et mes machines. Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment besoin de plus ? Enfin, bref ! En deuxième son, je vous propose un remix de Sainz, Bright Colored Side de Sophia Letitre. Pour ceux qui connaissent pas Sainz, c'est un trio français, Toulousain même, représente. Qui peut à la fois faire des sons de drum méga vénères, comme des sons dans ce style, ou encore des sons quasiment hip-hop un peu. C'est des bruits en composition, j'essaierai de les capter, vous verrez. Bah, bisous, à plus tard. Nous voici à présent chez IKEA, en train d'acheter quelques petits meubles pour pouvoir meubler mon appart. C'est passionnant quand même. Si vous êtes pas un peu content de voir qu'est-ce qu'il y a dans mon caddie, placement de produit IKEA, tapez le code FELKIN et vous aurez 120% de réduction sur vos achats. Oh oui, c'est très sympathique ici. Profitons d'être au rayon boîte pour parler du troisième morceau que je voulais vous montrer. Alors là encore, ça en semble qu'il n'y a rien à voir. C'est Shape of You de Etcheran. Je trouvais le morceau sympa, tout simple. Et Etcheran, il est assez solide au niveau des textes. À chaque fois qu'il écrit, il fait des chansons bien stylées. Et surtout, l'avantage, c'est qu'au niveau du rythme, ça se ressemble un peu à de la drum. Et je vais essayer de faire un remix drum and bass de son morceau. Voilà. Et nous voilà arrivés. Bon, du coup, je vous ai passé la partie montage de tous les meubles et tout. C'était parce qu'il y avait de plus passionnant. Mais c'est cool, je vais être bien. Une petite salle de bain. Une chambre de prisonnier. Va falloir y mettre un peu de déco. Et la pièce la plus importante. Tadam ! Le futur studio. On devait aller chercher un bureau chez un mec. Au final, il n'était pas dispo. Du coup, il va falloir un peu attendre avant de monter tout ça. Il y a tout le matos qui est par terre, dit. Mais d'ici cette semaine, ça devrait être opérationnel. Du coup, assayons-nous pour parler du quatrième son que je vous propose. Un son doux. Oxygène de Fred Vé Graphics. Alors, ces deux types, une fois de plus, c'est des mecs qui font la drum and bass à la base. Ça fait un moment qu'ils en font, du coup, ils ont voulu changer. Et ils sont mis dans un délire un peu future bass sur ce morceau. Petite voix, petit piano, c'est vachement calme. À côté de ça, les synthés du refrain sont vachement travaillés. C'est lent, mais il y a de l'énergie. Je l'ai vraiment kiffé, celui-là. Il y a la place d'y faire du skate un peu, je suis sûr. C'est pas à Paris que j'aurai la place de faire ça. Bon, enfin, un cinquième morceau. C'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas été super originel au niveau de ma playlist. Étant donné que le cinquième morceau, c'est encore de la drum and bass. C'est Amber de Camoine Croquette. Bah, ce qui m'a vachement plu avec ce morceau, en fait, c'est ce synthé. Super métallique, qu'elle a moitié à contre-temps, là, avec un effet un peu chelou. Et puis ensuite, direct, ça commence à enchaîner les poutchit, poutchit, poutchit. Et moi, il suffit que tu mettes un peu de poutchit, poutchit, poutchit. Et c'est bon, tu m'as... Voilà, voilà. Bon, du coup, à partir de maintenant, je filmerai mes vidéos dans la pièce là-bas que je vous ai montré. Alors, par contre, le temps de se réadapter à Toulouse, je ne suis pas persuadé de réussir à ressortir directement deux vidéos par semaine. Il y en aura au moins une par semaine, je ne vous oublie pas. Bon, allez-vous, je vous laisse, j'ai encore des meubles à monter, moi. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre. Tout ce qui peut tourner autour des chiottes. Vous voyez déjà qu'on a pas mal de genres de sons, des aigus, des percussifs. Mais il nous reste le plus important à faire. De quoi faire une mélodie avec un instrument. Et pour ça, je vous propose qu'on utilise le bruit d'une petite goutte d'eau qui tomberait dans les chiottes. Extrêmement romantique.